Bonjour, à présent que nous sommes familiers avec les principes de l'intelligence artificielle, je vous propose d'explorer ses grandes étapes, ses frontières et ses applications à travers l'évolution de son expression la plus aboutie que sont les réseaux de neurones. C'est en 1943 que l'on entend parler pour la première fois d'un cerveau électronique qui n'était à ce moment qu'une simple fonction mathématique. En 1950, Alan Turing publie son fameux article dans lequel il spécule sur la possibilité de créer des machines dotées d'une véritable intelligence. Et en 1956 naît le perceptron, le premier réseau de neurones. Celui-ci n'avait que deux couches, une couche d'entrée et une couche de sortie. En 1960, Adaline, une amélioration du perceptron, ouvre l'âge d'or des réseaux de neurones qui vont connaître une véritable frénésie pendant dix ans. En 1969, nous avons un problème. Les réseaux de neurones se révèlent incapables de résoudre le problème ex-or ou le problème du « ou » exclusif. Il est simplifié sur ce graphique. Si je dispose en carré trois observations positives et une négative, je peux les séparer par une droite. Cependant, si j'ai deux observations positives et deux observations négatives disposées en croix, il m'est impossible de les séparer par une seule droite. L'incapacité à l'époque des réseaux de neurones à résoudre ce problème va engendrer une défiance des investisseurs et le début de ce que l'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle qui durera plus de vingt ans. Deux événements vont changer le cours des choses. En 1986, on invente les réseaux de neurones à plusieurs couches cachées et l'apprentissage par rétropropagation. Celui-ci consiste, durant la phase d'apprentissage, une fois une observation passée à travers toutes les couches du réseau, à revenir en arrière et modifier les paramètres afin que le résultat s'approche au plus près du résultat attendu. Cette méthode augmente considérablement les capacités d'apprentissage des réseaux de neurones. En 1995, la révolution s'opère avec l'arrivée de Vladimir Vapnik, un chercheur russe, arrivé aux États-Unis à la suite de la chute de l'URSS et inventeur du SVM, Support Vector Machine, que nous avons vu précédemment. Vapnik, par un tour de passe-passe mathématique appelé Kernel, permet de résoudre le problème XOR. Pour simplifier, il ajoute une dimension supplémentaire à l'espace et lui donne une courbure qui permet alors de séparer les populations de façon linéaire. C'est le retour en grâce des réseaux de neurones dont l'évolution ne s'arrêtera plus et se poursuit encore aujourd'hui. En 2010, commence le ImageNet Challenge. Dans le but de comparer les performances des réseaux de neurones, on se propose de leur soumettre une bibliothèque d'images standardisée. 1,2 million d'images réparties en 1 000 catégories en guise d'apprentissage et 150 000 images à reconnaître. On calcule à l'issue le pourcentage d'erreurs effectuées par la machine et en 2010 et 2011, avec des réseaux de neurones à moins de 4 couches, la machine fait 28 à 25 % d'erreurs. En 2012 et 2013, les premiers réseaux de neurones profonds à 8 couches sont soumis au Challenge et font 16, puis moins de 12 % d'erreurs. En 2014, avec 19 couches, puis GoogleNet avec 22 couches, on tombe à 6,7 % d'erreurs. En 2015, ResNet opère une révolution avec 152 couches et obtient un pourcentage d'erreurs de 3,57 %. Cette date est importante, car si l'on soumet la même bibliothèque d'images à un groupe d'êtres humains, ils font en moyenne 5 % d'erreurs. C'est donc la première fois que la machine est officiellement meilleure qu'un être humain pour la reconnaissance d'images. Mais pourquoi, me direz-vous, avoir attendu 2015 pour ajouter 152 couches cachées au réseau de neurones, puisque cela semble être la solution ? Il faut comprendre que les réseaux de neurones qui apprennent par rétropropagation sont d'une très grande instabilité. Il est déjà difficile de maintenir la stabilité d'un réseau fort d'une dizaine de couches alors utiliser 152 couches relève littéralement de l'exploit. En 2019, le prix Turing est attribué à Geoffrey Hinton, Joshua Bengio et Yann Le Kuhn pour leurs travaux sur les réseaux de neurones profonds. Nous voyons ici ce qui est probablement une des utilisations les plus complexes et les plus abouties des réseaux de neurones et qui est le sous-titrage d'images ou image captioning. Un réseau de neurones convolutif analyse l'image et transmet les résultats à un réseau de neurones récurrents qui aura la charge de créer une phrase explicative de cette image, le tout sans aucune intervention humaine. On insiste à des exemples particulièrement impressionnants de précision. Ici, une personne conduisant une moto sur une route poussiéreuse ou là, un troupeau d'éléphants marchant dans un champ d'air de sèche. La machine fait bien entendu des erreurs en fonction de son degré d'apprentissage. Ici, par exemple, elle compte deux chiens au lieu de trois. Et là, pense que le chat est sur un canapé. Il est probable que l'erreur provienne du coussin et que seules des images de canapé et coussin aient été soumises à l'apprentissage. Il suffirait de soumettre des images de lit avec des coussins pour rectifier l'erreur. Ici, la machine interprète la joue de la deuxième petite fille comme une bulle de chewing-gum. Et ici, ma préférée, un réfrigérateur rempli de nourriture et de boissons. En effet, c'est carré et c'est blanc. Et la machine n'a probablement jamais appris à reconnaître un panneau indicateur recouvert de tag. La performance reste cependant impressionnante et cette technologie ne cesse de faire des progrès. Elle est aujourd'hui, entre autres, le fer de lance de l'interprétation de l'imagerie médicale. Nous voici à présent, au terme de cette leçon, armée d'une bonne compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle, de sa raison d'être, de ses principes et de son fonctionnement. Il est important, pour conclure cette leçon, de préciser ce que l'intelligence artificielle n'est pas. L'intelligence d'affaires ou le business intelligence n'est pas de l'intelligence artificielle. En effet, si elle propose des analyses, ces résultats laissent encore l'être humain devant la problématique d'une décision dans l'incertitude. L'automatisation d'un processus n'est pas non plus de l'intelligence artificielle. C'est juste une succession de règles sans incertitude ni besoin de décision. Même la modélisation prédictive, si elle reste une étape importante et nécessaire, n'est pas, en l'absence d'automatisation et d'exécution de la décision, de l'intelligence artificielle. Ce que nous devons retenir, c'est que depuis les années 60, les réseaux de neurones n'ont cessé d'évoluer et de s'améliorer. Qu'ils sont capables, aujourd'hui, de dépasser l'humain dans des tâches de reconnaissance d'images ou de sons, d'écriture ou de langage. Soyons précis dans notre vocabulaire. L'apprentissage automatique, c'est de la modélisation prédictive dynamique. Nous l'avons vu lors d'un cours précédent. L'apprentissage profond, c'est l'utilisation de réseaux de neurones à plus de cinq couches cachées. Et ce n'est pas parce qu'il y a des statistiques, des graphes et une automatisation que c'est de l'intelligence artificielle. Cela, vous l'avez à présent compris. Lors de notre prochain cours, nous verrons comment mettre en œuvre ce que nous avons appris et ce à quoi il nous faudra penser pour mettre en place une équipe d'analystes et mener à bien un projet en IA. À bientôt. Sous-titrage ST' 501